Nouvel exercice de base avec la fonction exponentielle, on me demande de résoudre en R l'exponentielle de 2x-1 supérieur à 1. Faites une pause, faites résoudre vous-même cet exercice et regardez ensuite la correction. Pour résoudre cette inéquation, on voit qu'à gauche mon inconnu est en exposant d'une fonction exponentielle, donc on ne peut pas résoudre comme ça à la volée comme on pourrait le faire avec des équations classiques, il va falloir extraire l'exponentielle à gauche pour pouvoir résoudre mon équation normalement. Pour celle-là, on utilise une propriété, donc on peut rappeler sur la copie, c'est que pour tout A et tout B appartenant à R, si exponentielle de A est supérieur à exponentielle de B, alors cela est équivalent à dire que A est supérieur à une propriété fondamentale du cours, qui vient de la croissance et de la monotonie de la fonction exponentielle. Cette propriété, on peut l'appeler donc petit 1. Donc l'équation, l'inéquation qu'on me demande de résoudre est équivalente déjà à dire que l'exponentielle de 2x-1 est supérieur à l'exponentielle de 0. Car pour pouvoir appliquer cette propriété-ci, il faut bien avoir une exponentielle à gauche et une exponentielle à droite. Or, tel que mon énoncé est posé, on a l'exponentielle de 2x-1 supérieur au nombre 1, donc je ne peux pas appliquer la propriété numéro 1 que j'ai exprimée ici. Il faut, pour pouvoir l'appliquer, avoir évidemment deux exponentielles à comparer. Heureusement, on m'a donné 1 ici, comme image, et l'antécédent de 1 à la fonction exponentielle, c'est 0. Exponentielle de 0 est égale à 1. Du coup, on peut transformer cette première égalité comme ceci, et maintenant, d'après la propriété qu'on a rappelée tout à l'heure, j'ai bien comparé deux exponentielles, c'est équivalent à dire que 2x-1 est supérieur à 0. Et cela, c'est d'après la propriété qu'on a rappelée. Ce qui est équivalent à dire que x est supérieur à 1,5, et que du coup, les solutions de mon inéquation qui sont là, sont tous les réels, qui sont strictement supérieurs à 1,5. Il s'agit donc d'un intervalle, 1,5 ouvert, puisqu'on a une inégalité ici qui est stricte, 1,5 est donc exclu du domaine de solution, et nous allons jusqu'à plus l'infini. Sous-titrage ST' 501